... Il y a 6 images, normal, vous êtes 6, vous êtes venus chacun avec la vôtre. Et voilà, là c'est le moment où c'est complètement arbitraire, c'est moi qui choisis. Il y en a 2 qui m'intriguent là, il y a la numéro 3 et la numéro 5. Alors la 3, c'est qui ? Qui est-ce qui est venu avec celle-là ? Moi. C'est toi Lancelot ? J'ai trouvé ça incroyable qu'on ait réussi enfin à l'arrêter, ça fait un an qu'on le cherche. Qui ? Salade d'Eslâm. C'est qui ? C'est un terroriste. On remarque qu'ils sont quand même assez violents, à la fin il se fait traîner quand même, il s'est fait tirer sur la jambe je crois. Donc ils sont quand même pas super sympas avec lui mais je comprends la chose. A la base c'est une vidéo qui est assez violente quand même, mais forcément on est content que le terroriste ait été arrêté parce que ça fait très longtemps qu'on le cherche. Vous en parlez des attentats entre vous ? Un peu ouais. Mon frère il a pas mal peur en ce moment là. Mais nous vu qu'on est dans une région où on pense qu'il n'y a pas trop de risques, ça va quoi, par rapport en ville. On passe à cette image numéro 5. Alors là, qui est-ce qui est venu avec le dernier album d'Iggy Pop ? C'est moi. C'est toi Eude. Alors là, je dois te le dire, très honnêtement, je suis super étonné, c'est absolument pas ta génération Iggy Pop. Ouais mais j'adore ce qu'il fait donc... C'est vrai ? Ouais, c'est un monument de la musique rock et même un peu pop aussi. Et il a beaucoup influencé les artistes d'aujourd'hui. Donc je trouve que ce qu'il fait, c'est génial. Comment tu connais ? Bah un jour, je suis tombé sur une musique de lui, puis j'ai approfondi, j'ai cherché un peu ce qu'il y avait d'autre. Et puis bah, de fil en aiguille, on arrive à acheter les albums. Par hasard ? Oui, totalement. Les autres, vous connaissez ? Laura, j'étais entendue dire tout à l'heure quand tu as vu cette photo d'Iggy Pop, en disant, c'est quoi cette sale tête ? Ouais, moi je connais deux noms un petit peu, mais j'avais jamais vraiment fait attention.